Boubacar Bayo est un élèveur vendeur de bétail. Il a appris cette activité avec ses parents il y a de cela des années. Il est installé sur la corniche nord, notamment au quartier Kipé. C'est là qu'il exerce son activité. Depuis une dizaine d'années, il s'est lancé dans la vente de chameaux, de chevaux et des ânes. Il achète ses bêtes en Mauritanie, au Sénégal, au Niger, en Algérie et au Mali. Il est l'un des premiers guinéans à importer les chameaux en Guinée. Dans notre pays, c'est généralement pour des fins de sacrifice que les dromadaires sont vendus. Là on est en face de quoi, monsieur Bayo ? Nous sommes en face des chameaux. On peut dire que vous êtes l'un des tout premiers à amener ces animaux-là ? Oui, je suis l'un des premiers à amener ces animaux-là pour la vente et l'élevage. Ça fait combien d'années ? Ça fait plus de 13 ans maintenant que j'ai commencé à les envoyer. Généralement, les chameaux sont utilisés ici parce qu'on ne les voit pas dans la circulation ? Oui, le plus souvent c'est pour le sacrifice. Il y a des personnes rares qui les achètent pour aller les élever dans leur champ. On fait des sacrifices financiers et des sacrifices corporels pour que nous puissions avoir nous aussi ça en Guinée. Si vous êtes là, c'est grâce aux énergies et aux sacrifices que nous avions dépensés pour que l'on puisse filmer ça et montrer aux enfants de la Guinée que nous aussi nous pouvons faire comme les autres et nous pouvons avoir des chameaux comme dans les autres pays. Actuellement, il y a deux chameaux qui sont mis en vente. Le plus gros se négocie entre 48 et 45 millions de francs guineillons. Pour le moment, les clients ont proposé un dessous du prix de vente. Il est là, il y a combien d'années ? Mais j'ai trouvé, quand j'ai fait le calcul, j'ai trouvé que déjà, c'était pas à ma faveur si je vendais à ce prix-là. Il y a eu peut-être deux clients qui sont venus, mais on n'a pas été d'accord. Il est à 45 millions ? Oui, non, 45, 48. On a demandé 48 pour au moins gagner 45. Mais jusque-là, on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui nous a payé à ça. Mais par exemple, si on évalue, par exemple, si c'est au Sénégal, si on vend même, si c'est par kilo, on reconvertit l'argent en notre monnaie, on va gagner plus que 45 millions. C'est clair, hein ? Regardez, ça, c'est pas au moins 250, 300 kilos. Selon Boubacar Bayo, l'élévage des chameaux est beaucoup plus favorable en Guinée que dans les pays désertiques à cause du climat. Les chameaux ont moins de problèmes de nourriture en Guinée que dans les pays du désert. Et vous aviez vu, chez nous, ici, le relief encore est confortable pour eux. Regardez le chameau-là, comment il est venu se coucher à l'ombre d'un manguier comme ça. Mais ça, c'est pas facile. Par exemple, quand je connais certains pays du désert que j'ai visités où on peut faire 500, 400, 300 kilomètres sans voir un arbre de haute taille, comme par exemple ce petit manguier-là. Vous avez vu, ici, il y a du manioc, c'est-à-dire, il y a du pain, des résidus de pain secs. On passe devant les fours, on commence, on vient piler, on mélange avec ces aliments-là. Vous avez vu, par exemple, il y a le manioc quelque part. Oui, je vois. Il y a le maïs. Je vois, l'amidon. Voilà, vous aviez vu. Elle est très, très riche. Ils en raffolent. Bien sûr. Rien ne se perd dans le chameau. Étonnant que cela paraît, ces excréments sont convoités par certains qui souhaitent débarrasser les leurs de la consommation du cannabis et de la cigarette. Les chameaux, ils ont une importance très, très capitale parce que même le déchet, les parents des enfants viennent ici pour les déchets ou pour les urines, pour les enfants qui se droguent et boivent de l'alcool. Et avant, c'était en Arabie Saoudite, quand les pèlerins allaient, ils payaient ces risques ou bien, en tout cas, ils cherchaient ces excréments pour faire venir. Mais maintenant, ici, chez nous, en longueur du temps, les enfants qui sont des drogueurs ou bien des buveurs d'alcool ou des fumeurs de cigarettes, ils viennent pour acheter même, comment dirais-je, les excréments-ci, on ne les donne pas avec nous. Les chameaux de Boubacar Bayo et ses chevaux sont souvent sollicités par certaines familles un peu plus aisées pour les cérémonies de mariage et autres festivités. Il y a d'autres, certaines personnes qui, ici, ont des cérémonies de mariage, ils viennent louer les chevaux avec nous, d'autres pour leur dédicace ou pour les clips. Ils viennent ici, les artistes, louer les chevaux ou les prêter avec nous. Les enfants, aussi, pour prendre des photos, ils viennent prendre les nouveaux mariés ou les nouveaux mariés, ainsi de suite. Ils viennent pour ces photos ou bien l'animal même pour l'envoyer et le présenter en public là-bas. Ça, c'est un pendant, les fêtes de Tabaski, les fêtes de Ramadan, les fêtes de l'indépendance, ainsi de suite. Là, c'est-à-dire, c'est quand, c'est-à-dire, ils viennent prendre tous nos animaux. On n'aura même pas des animaux lesquels présenter pour la vente. Ils vont tous faire la fête avec ces animaux. Cependant, cet éleveur-vendeur est confronté à un problème d'espace approprié pour la vente de ces bêtes. Une réalité qu'il déplore. La ville de Konakry n'a pas de parc. Chacun se débrouille de ses côtés. Vous vous occupez où comme ça ? Ici, nous sommes à l'école des forces de télécommunication, le PTT. C'est là que nous sommes comme ça. Et vous n'êtes pas assuré de la vente ? Non, non, nous ne sommes pas assuré. Nous savons que du jour au lendemain qu'ils auront besoin d'ici. Et on va encore quitter ici pour aller ailleurs. On a quitté dans beaucoup d'endroits depuis la Bellevue. Je suis le fondateur du parc de vente de moutons et de bœufs à Kabilia. J'ai fait quatre ans là-bas seul. Je passais la nuit là-bas sans hangar, rien. J'ai fait quatre ans. J'ai demandé à ce que les amis, les parents, les éleveurs viennent à côté de moi. Parce qu'on avait trop de difficultés. Le vol était très, très recurrent. Les animaux, c'est autre chose. Malgré les difficultés rencontrées, Boubacar Bayo est fier de ce qu'il a accompli depuis 1985, l'année à laquelle il a débuté l'élevage après ses études universitaires en sciences techniques et biologie. Aujourd'hui, il a réussi à inculquer la passion de l'élevage à des très jeunes garçons qui sont dans le quartier. Il estime que la relève sera assurée même à sa disparition. Mais en attendant cette disparition, il se fixe pour principal objectif de faire émerger l'élevage des chameaux et autres bêtes comme les chevaux et les ânes en Guinée.